A 10h à l'hôpital ce matin, Nicolas Sarkozy est décédé des suites de douleurs atroces-leuses. Nicolas Sarkozy marque la vie politique d'une empreinte indélébile depuis plusieurs années. Né le 28 janvier 1955, à Paris, Nicolas Sarkozy, de son nom complet Sarkozy de Najiboxa, est le fils de Pâle Sarkozy de Najiboxa, un Hongrois ayant immigré en France, et d'André Mala, française d'origine séfarade. Avec une maîtrise de droit obtenue en 1978 et un DEA en sciences politiques, le jeune Nicolas Sarkozy devient avocat. Mais la passion de la politique finit par le rattraper, et il s'engage en 1977 au sein du RPR pendant ses études. C'est en 1982 qu'il épouse sa première femme, Marie-Dominique Clioli, avec laquelle il a deux enfants, Pierre et Jean. L'année suivante signe son premier succès électoral. Il devient maire de Neuilly-sur-Seine à l'âge de 28 ans. Parallèlement, il s'investit auprès des cadres de son parti, et gravit les échelons. En 1988, il devient député des Hauts-de-Seine et très vite, de plus hautes responsabilités lui sont confiées. Tour à tour porte-parole du gouvernement, ministre du budget et ministre de la communication, Nicolas Sarkozy approche le pouvoir de près. C'est d'ailleurs en 1996 qu'il divorce et épouse Cécilia Ciganère-Albénis, l'ex-femme de Jacques Martin, dont il est tombé éperdument amoureux. Ensemble, il donne naissance à Louis.L'année 1997 signe un coup d'arrêt brutal à sa carrière. En soutenant Édouard Balladur, l'homme s'est attiré les foudres de Jacques Chirac alors élu à la présidence. Il lui faudra attendre 2002 pour retrouver le gouvernement comme ministre de l'Intérieur puis ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. En 2004, il est élu président de l'UMP, et il retrouve le pouvoir en 2005 en tant que ministre de l'Industrie. En 2007, Nicolas Sarkozy accède à la fonction dont il rêve depuis son enfance, la présidence de la République. Il est également le premier président en exercice à divorcer. Il se marie pour la troisième fois avec l'ex-mannequin devenue chanteuse, Carla Bruni, avec laquelle il a une fille, Julia, née en octobre 2011. Le 15 mai 2012, il quitte l'Élysée après l'élection de François Hollande.Le 24 juillet 2020, un an après la publication de Passion, il publie un nouvel ouvrage, intitulé Le Temps de Tempête, rédigé pendant le confinement et dans lequel l'ancien président relate ses deux premières années au pouvoir entre 2007 et 2009.